bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto je vais vous montrer les dresseurs dans la région de canto et dresseurs qui rapporte plus les plus rentables voilà ce que je vais vous montrer pour les faire en demi heure à peu près alors ça va être les croupiers il y en a quatre à l'est de carmin donc un croupier ici également les ingénieurs le deuxième le troisième il est là il ya un autre ingénieur ici et le quatrième donc voilà si vous n'avez plus beaucoup de temps par exemple sur votre pièce rune ou simplement si vous n'avez pas le temps les ingénieurs rapporte moins donc concentrez-vous sur les croupiers si vous avez un peu plus de temps les deux ingénieurs valent quand même la peine ensuite à l'avant ville ici il faut aller à l'ouest et là il ya un croupier aussi et reporte pas mal et ici un autre croupier voilà les croupiers parmi ceux qui en attendent le plus et les autres il faut aller à parmanie et on va aller 15 ça va être les deux canons une là il ya l'autre deux canons rapporte aussi énormément tout comme les croupiers et ensuite on continue à la route 14 et la route 14 vous avez canon sont à côté on dirait un combat de v2 mais non c'est un combat en v1 donc voilà c'est vraiment ce qui rapporte le plus il ya aussi les cambrioleurs qui sont au manoir à cramoisille mais bon il faut y aller il ya des pokémons sauvages sur la route c'est pas forcément l'idéal quoi c'est vraiment vous avez besoin ça peut être une solution sinon il ya aussi les je sais plus si c'est sous des rockers je crois des rockers qui rapporte aussi correct tout ce qui est pokémaniacs et après vous avez tout ce qui est montagnards et pêcheurs mais ça rapporte aussi nettement donc voilà c'est tout pour cette vidéo assez simple c'est rapide je peux quand même vous montrer juste un combat avant de vous laisser pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air donc là c'est une fois qu'on a fini la ligue bien sûr donc on est level 100 donc ils vont en général avoir 4 5 pokémons autour des niveaux 45 jusqu'à 52 peut-être un truc comme ça voilà moi je recommande de le faire avec un pokémon qui a jackpot il y a pas mal de pokémon qui va prendre jackpot il n'y a pas que miaousse et persian il y a aussi rapace de pique il y a aussi ronflex tous les évolus et toutes ses évolutions il ya aussi ni de king et ni de queen il ya également rhinophéros rhinastoc qui peuvent prendre jackpot il ya aussi reichu donc voilà vous pouvez simplement mettre jackpot sur un de vos pokémons déjà existants 1 Ils ont très souvent des maniaisons avec fermeté, si vous voulez les enchaîner très rapidement ce n'est pas forcément l'idéal. Voilà, comme vous voyez, ils ne sont pas très durs à battre. Là, actuellement, je n'ai pas ni pièce rune ni charme activée. Ça va nous montrer qu'est-ce qu'un croupier rapporte. Voilà, 2700 plus 480 pour le jackpot. Donc voilà, si vous voulez vous faire un peu d'argent rapidement, ce que je vous ai montré, ça prend environ une demi-heure à faire. Donc ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais parfois, c'est que je lance une pièce rune par exemple le soir. Je fais une demi-heure, je fais tous les dresseurs. Et le matin, quand je me réveille, je peux les refaire. Et ça fait un peu plus de 100 000. Donc voilà, peut-être même 150 000 avec une pièce rune. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.